Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir ce matin dans mon bureau à la mairie de la Seine-sur-Mer pour faire un point avec vous sur la situation du Covid. Nous allons être amenés à vivre cette période délicate, ensemble, et je tiens absolument à ce que nous soyons ensemble dans cette épreuve. Je voudrais tout d'abord avoir une pensée pour les enfants, pour nos enfants, qui ont fait une rentrée particulière dans un contexte très angoissant, mais je veux assurer les parents que toutes les mesures ont été prises pour que cette rentrée se fasse dans le maximum de sécurité possible. Pour développer cette idée, je pense qu'il serait intéressant d'envisager que les mesures de protocole sanitaire pour rentrer dans l'école sont prises. Je voudrais maintenant qu'on mette l'accent sur la manière dont les enfants vont sortir de l'école, c'est-à-dire que pour compenser cette angoisse des parents et des grands-parents de recevoir des enfants qui ont été ensemble toute la journée, que les mesures s'appliquent aussi à la sortie de l'école quand ils vont rentrer chez eux. Je pense que sur toutes les mesures, il va falloir que nous soyons très créatifs. C'est pour ça que j'ai programmé un comité d'accompagnement au Sénois qui va prendre en charge un certain nombre de missions et il y aura les représentants de ces missions essentielles de la vie des Sénois. Ce sont six élus qui vont être chronologiquement sûrs, qui géreront les écoles, qui géreront les aînés, l'adjointe en charge du social, l'adjointe en charge de l'économie, l'adjointe en charge des commerces et bien sûr l'adjointe en charge de la santé. Nous avons imaginé ce dispositif pour être à l'écoute de ce qui se passe et de faire des propositions. Dans ce cadre d'une communauté de destin, nous avons envisagé que les élus des minorités puissent siéger avec nous et nous avons eu trois réponses positives qui seront annexées à ce comité, donc qui seront intégrées à ce comité pour avoir de meilleures propositions et une force plus intéressante de propositions. Le troisième axe sur lequel je voudrais revenir, c'est les outils que nous allons utiliser et mettre en place pour faire face à ces demandes et aux attentes des Sénois. Nous avons bien sûr, nous sommes en train de travailler à un numéro, un numéro d'appel qui sera en fait un service d'information parce que pendant la précédente vague, on s'est rendu compte à quel point les personnes sont à la recherche de renseignements, ce qui n'est pas forcément sanitaire parce que la télé assure très largement l'information sur la maladie. C'est important d'avoir des informations pour les aider dans tous les secteurs d'activité, que ce soit social, avec les services du département qui sont vraiment là à la main pour cet axe fort de cette crise, mais c'est aussi tout ce qui peut concerner l'aide aux entreprises, l'aide aux commerçants, les allègements d'impôts, les négociations qui peuvent se faire sur des sujets particuliers. Et je pense que ce qui est intéressant à travers un numéro qui sera dédié, c'est de se sentir épaulé. À toutes les questions, on peut trouver des réponses. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien sûr, c'est notre site Internet où vous aurez en temps et en heure toutes les informations. Je vous parlais notamment pour les seniors, les seniors qui sont les 65 et plus. Il est important d'avoir toute l'actualité, qu'on puisse identifier et aider cette part de la population qui nous concerne tous, puisque nous avons tous dans nos familles des personnes qui vont être plus sensibles à cette maladie. Il est très important de montrer cette solidarité avec ces personnes. Dès à présent, les attestations ont été imprimées et mises dans les commerces qui restent ouverts et elles sont gratuites, parce que nous avons bien conscience que tout le monde ne possède pas de matériel informatique, tout le monde n'a pas d'imprimante et que c'était important pour nous de donner ce premier service à la population que sont les attestations. Et puis, à travers le Facebook de la ville, nous allons instaurer un dialogue permanent entre vous et nous. Ce sera dans un premier temps juste de l'information et comme on nous l'a proposé tout à l'heure, pourquoi pas faire des comptes, d'avoir un service culturel, d'avoir un service sportif, de réveil musculaire ou tout autre, que ce soit, et on le verra tout à l'heure, sur les services. Et ça, c'est le quatrième point que je voulais aborder. Les services municipaux restent ouverts. C'est très important de le dire. C'est à nous de le mettre en place. Nous avons déjà commencé en décloisonnant les services. Ça a l'air de rien, mais sur un cas où un service est atteint par le Covid, plutôt que de le fermer et s'il est essentiel, nous avons la possibilité de faire appel aux volontaires pour qu'ils viennent subvenir aux besoins. Ça a été le cas à l'accueil dès la fin de la semaine. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'affirmer que les services restent ouverts. C'est très important parce que c'est notre mission de base que de rendre ce service à la population. À travers ces services municipaux, nous avons la volonté de mettre en place une cellule qui va être, en fait, pour protéger les agents et les visiteurs. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un flacon pour que les agents ou les visiteurs se lavent les mains, enfin, se désinfectent les mains, nous aurons un agent qui va aller au-devant des visiteurs pour le mettre sur les mains. Ça a l'air de rien, mais c'est très important. À terme, nous allons acheter, nous sommes en train d'acheter des thermomètres et nous aurons des tests antigéniques parce qu'il est essentiel que nous adoptions une méthode de conservation et de protection. C'est très important, ça a l'air de rien, mais c'est une démarche fondamentale pour que la confiance revienne dans cet échange entre l'usager et le service. Et puis enfin, je voudrais vous parler des commerçants et des artisans, des PME, toutes ces structures qui sont touchées de plein fouet par ces fermetures administratives et par ce coup d'arrêt du monde du travail. Alors bien sûr, j'ai envisagé de prendre un arrêté pour conserver les commerces ouverts contre l'avis de l'État, mais je ne pense pas que ce soit une bonne mesure. En fait, je trouve même qu'il faut montrer notre solidarité au niveau des décisions nationales. C'est important de se dire que nous sommes irréprochables. Nous sommes dans cette logique où tout le monde doit être solidaire et responsable pour que ce fil phénomène et cette pandémie prennent fin le plus rapidement possible. Nous avons bien conscience qu'il y a des commerces, des artisans, des chefs d'entreprise qui sont dans des situations dramatiques. C'est pourquoi nous proposons de faire, en lien avec notre site Internet, une plateforme d'échange, de proposition, d'information, pour que les commerçants qui ont la capacité à faire du retrait de marchandises sur place, en drive ou dans des conditions particulières, nous puissions l'annoncer. Pour que les commerçants qui voudraient vendre des produits et se faire connaître sur un public plus large, du coup, puissent le faire à travers notre site. Nous avons aujourd'hui un service qui s'appelle le Portail des commerçants. Nous avons fait en sorte de faire une vérification de tous ces contacts, c'est en cours, pour ouvrir cette plateforme parce que nous voulons continuer à protéger et à valoriser le consommant sénois. Nous l'avions mis en place sur un système un peu de bricolage pendant la campagne. Je pense qu'il est important aujourd'hui de l'élargir à notre capacité municipale, de faire un état des lieux de tous les commerces, les artisans, les chefs d'entreprise, pour pouvoir offrir cette possibilité d'être en lien entre la population et les acteurs économiques. C'est fondamental. À une époque où on a du mal à avoir un relais dans notre ville, à avoir une sociabilité dans notre cœur de ville, nous ne pouvons pas laisser les commerces mourir. Donc, nous serons à l'écoute de toutes les propositions. C'est important parce qu'à travers notre site Internet, nous allons être une force de proposition entre ce que les citoyens vivent et qu'on ne voit pas toujours et les acteurs de notre territoire qui ont potentiellement des propositions qui peuvent se réinventer, mais il faut que la population le sache. Il en est de même des artistes, il en est de même des expositions. Tout ça ne doit pas disparaître d'un seul coup. Nous avons besoin, même si les lieux de culture sont fermés, nous avons besoin d'avoir des éclairages sur des initiatives, sur des artistes, sur des exposants, des gens qui sont créatifs et qui ont des choses à proposer. Nous voulons que cette période soit la plus créative possible parce qu'elle va être de toute façon angoissante. Il n'est pas question de rajouter une couche. Tous les mardis, je vous donnerai rendez-vous à 11h pour vous faire un point sur l'actualité sanitaire, l'actualité des services, l'actualité dans la gestion municipale. Mais au-delà, je voudrais proposer, à l'occasion de ce temps, un certain nombre de projets sur lesquels on travaille, un certain nombre de directions, de pistes, de projets que nous avons pour vous les faire partager parce que je pense que cette période, ce côté, comme on dit, confinement, cocouni, c'est aussi l'occasion de restaurer ce dialogue direct entre vous et moi. Donc, je vous recevrai dans mon beau bureau de la mairie et avec plaisir, le mardi à 11h chaque semaine. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.